bienvenue dans cette relaxation profonde dans ce yoga nidra yoga le lien donc dans cette relaxation que je vous propose aujourd'hui dans ce yoga nidra le yoga nidra de la mer la relaxation profonde de la mer du son de la mer donc nous avons évolué à travers cette relaxation profonde nous avons cheminé à l'intérieur de nous mais aussi à travers la mer à travers l'évocation de la mer bien sûr cette évocation est toute personnelle pour chacun de vous et le sens profond le lien le yoga avec cette mer c'est votre lien profond c'est votre lien intérieur c'est votre lien personnel c'est votre lien du coeur c'est votre lien de l'âme alors vous allez vous allonger en shavasana dans la position du cadavre sur le dos installez vous confortablement sur un tapis les jambes légèrement écartées les bras le long du corps les pommes tournées vers le ciel pensez à vous couvrir pour garder votre chaleur pour ne pas frissonner lorsque l'énergie va s'intérioriser lorsque l'énergie va venir descendre en vous en profondeur en vous éloignant de la surface de votre corps en vous éloignant de la surface de votre peau en vous éloignant de la surface de votre conscience corporelle vous imaginez le bruit de cette mer du flux et du reflux de ces vagues qui viennent s'échouer sur la plage de ces vagues qui viennent de très 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 loin de l'horizon sans qu'on sache exactement où elles viennent ni pourquoi elles viennent mais elles sont là ces vagues sont la présence par le bruit de leur fracas sur la plage, sur le sable elles expriment leur présence et comme vous aussi vous exprimez votre présence de différentes manières ici et maintenant allongé au sol dans la conscience de votre corps et dans tous les espaces de conscience dans lesquels vous pouvez être dans la conscience de vos pensées dans la conscience de votre mental dans la conscience de douleur dans la conscience dans la conscience dans la conscience d'une présence d'une présence d'une autre qui vous entoure comme cette mer qui est là dont le bruit des bagues se fracasse sur le sable alors nous avons commencé cette relaxation profonde ce yoga nidra progressivement et vous allez suivre mes indications comme si je vous montrais un chemin où vous allez devoir cheminer vous allez avancer pas à point épaules gauches épaules droites épaules droites avant-moi droit coude droit poignée droit pouce index majeur annulaire auriculaire droit la paume la paume de la main droite épaules gauches oreilles gauches narines gauches épaules gauches avant-moi gauche coude gauche poignée gauche pouce index majeur annulaire auriculaire gauche paume gauche sourcil droit paupière droite narine droite pommette droite mâchoire droite mâchoire droite sourcil gauche paupière gauche narine gauche paupière gauche mâchoire gauche mâchoire gauche hanche droite poitrine gauche côte gauche hanche gauche coqsou frimorale droite fémur droit genou droit tibia droit péronné droit cheville droite talon d'achille droit astragale droit gros orteil deuxième orteil troisième orteil quatrième orteil cinquième orteil droit du pied plante du pied droit coqsou frimorale gauche fémur gauche genou gauche tibia gauche tibia gauche perronné gauche cheville gauche talon d'achille gauche astragale gauche gros orteil deuxième orteil troisième orteil quatrième orteil cinquième orteil gauche du pied plante du pied gauche plante du pied gauche entre le pubis et le périnée c'est le chakra racine de tous les liens de ce lien terrestre de ce lien familial c'est l'ancrage et donc ce chakra vous allez le bénir dans la mer vous allez le tremper dans la mer vous allez tremper votre bassin dans la mer vous allez marcher rentrer dans cette mer en marchant délicatement en marchant délicatement et vous sentez cette eau qui petit à petit vient lécher vos pieds vient lécher vos chevilles vos tibias vos perronnés vos genoux votre fémur jusqu'au bassin jusqu'au bas du bassin et maintenant vous trempez avec cette moitié du corps dans la mer comme si cette partie de votre corps était absorbée par cette mer était dissoute comme si cette partie de ce corps disparaissait dans la mer vous percevez ce chakra racine qui se diffuse dans la mer vous sentez la mer qui vient jouer avec ce chakra qui vient jouer avec tous les filaments dans toutes les racines que ce chakra a développé et qui descendent dans cette mer et qui se déploient et qui s'allongent qui se répandent à la surface mais aussi profondément vous percevez qu'une partie de vous a disparu une partie de vous est devenue liquide une partie de vous est devenue transparente, invisible mais vous vous sentez solide vous sentez le va-et-vient, le mouvement de ce fluide dans votre corps vous sentez ce corps comme s'il flottait à la surface de l'eau maintenant vous vous enfoncez un peu plus un peu plus profondément jusqu'au petit ventre entre le pubis et le nombril nous sommes sur le deuxième chakra vous percevez la fraîcheur de l'eau de la mer vous percevez les frissons de cette eau qui enveloppe votre corps qui le ceinture qui l'enveloppe comme un cocon comme un cocon maternel ce froid apparent provoque en réalité de la chaleur ce froid vous permet de mieux ressentir à l'intérieur cet espace dans cet espace vous percevez des choses vous entendez des choses vous imaginez des choses vous voyez des choses tout ceci est personnel tout ceci vous appartient ne le jugez pas, observez-le accueillez-le regardez, observez comme l'énergie se diffuse comme cette mer pénètre ce chakra chaque port de ce chakra et comme ce chakra lui aussi déploie toutes ses racines tous ses filaments dans la mer maintenant vous avancez d'un pas de plus jusqu'au nombril la mer jusqu'au nombril la mer jusqu'au nombril la mer jusqu'au nombril la mer jusqu'au nombril tout autour de votre taille tout autour de ce tronc 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 observez observez les sensations observez les pensées observez les douleurs observez tout observez ce qui vient à vous dans cet espace de conscience vous ressentez cette mer qui pénètre ce chakra par chacune des portes de ce chakra et ce chakra qui déploie ses racines ses filaments dans la mer dans ce moment où la moitié de votre corps est immergée dans la mer du chakra racine du chakra sacré du chakra solaire de ces trois premiers chakras qui constituent votre personnalité votre personnalité intègre votre personnalité telle qu'elle a été créée telle qu'elle existe telle qu'elle est reliée à vos ancêtres telle qu'elle est reliée à votre enfant intérieur et telle qu'elle est reliée à votre devenir dans cet espace vous pouvez percevoir tout ce que vous êtes déjà tout ce que vous avez été déjà la mer qui vous ceinture dans lequel ses chakras baignent est comme une substance nourricière ces trois chakras viennent s'y nourrir ces trois chakras qui ont déployé leurs racines leurs filaments viennent se nourrir dans cette mer cette mer qui je vous le rappelle est immense cette mer dont on ne sait pas d'où elle vient cette mer où d'autres êtres sont connectés à l'intérieur cette mer qui nous envoie des vagues qui se fracassent sur le sable en continu sans savoir d'où viennent ces vagues sans savoir pourquoi ces vagues viennent se fracasser ici et maintenant maintenant dans cet espace où vous êtes coupé où une partie la moitié de vous-même baigne dans cette mer et se nourrit et se nourrit de cette mer nous allons voyager sur cette mer cette mer cette mer d'un vert émeraude cette mer d'un bleu turquoise nous invite à la contemplation nous invite à la paix nous invite à la tranquillité cette mer sur lequel repose l'air l'air que nous respirons cet air que nous respirons pour vivre sur cette terre car nous sommes des êtres autant issus de la mer que des êtres issus de l'air alors maintenant nous allons déployer nos autres chakras dans cet espace au-dessus de la mer dans ce ciel dans cette terre dans cet oxygène au loin nous embrassons l'horizon sans son sans limite à nous de courir peut-être après cet horizon à nous d'aller chercher encore plus loin que cet horizon si vous le souhaitez maintenant vous voyez des bateaux des bateaux à voile des bateaux dont la voile est bleue des bateaux dont la voile est verte des bateaux dont la voile est violette et maintenant vous êtes dans une barque dans un bateau seul sur cette mer et vous ramez avec deux rames assis dans cette barque sur cette mer au milieu de nulle part cette mer de couleur verre et merode et bleu turquoise et vous ramez côté droit et vous ramez côté droit et vous ramez côté droit dans un mouvement circulaire et vous sentez la force de l'eau qui résiste et vous tirez avec votre bras et vous ramez côté droit et vous poussez avec votre pied droit pour maintenir l'équilibre pour maintenir la pression donc dans ce mouvement côté droit vous tirez avec votre bras vous poussez avec votre jambe vers l'extérieur vers le bas à l'opposé quand le bras tire vers le haut votre pied pousse vers le bas donc vous tirez le bras droit vers le haut et vous poussez le pied droit vers le bas vous tirez le bras droit vers le haut vous poussez le bras pied droit vers le bas vous tirez le bras droit vers le haut vous poussez le pied droit vers le bas observez Observez le mouvement de la vague, observez le mouvement de la barque, observez le mouvement de l'eau, observez le mouvement de l'eau à l'intérieur de vous. Maintenant, vous ramez côté gauche, dans un monde circulaire, vous remontez le bras gauche, vous tirez sur le bras gauche et vous poussez le bras, le pied gauche vers le bas. Tirez le bras gauche vers le haut, poussez le pied gauche vers le bas. Observez, observez le mouvement de la vague, observez le mouvement de la barque, observez cette eau en vous, côté gauche. Maintenant, une vague immense est en train d'arriver sur la mer, elle se précipite sur votre barque. Il a fait chavirer, vous tombez à l'eau. Vous êtes dans la mer, totalement, hors de la barque, à la merci de cette mer. Le calme est revenu, la vague est passée, elle n'a fait que faire chavirer la barque. Mais la barque s'est éloignée, elle est partie avec la barque. La vague a emporté plus loin la barque, vous ne pouvez plus la rattroper. Vous êtes seul maintenant au milieu de cette mer. Qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire maintenant seul sur cette mer ? N'oubliez pas, tout à l'heure, vous apparteniez à cette mer. La moitié de votre corps était dans cette mer. Cette mer était rentrée en vous partout au chakra. Que faites-vous dans cette situation ? Restez calme, observez. Peut-être que la meilleure des solutions, c'est de flotter. Mettez-vous en position d'étoile de mer, comme un shavasana sur le sol, mais sur la mer. Allongez sur le dos, les jambes écartées, les mains écartées, les pommes vers le ciel. Observez. Vous voyez que vous ne coulez pas. Vous voyez que vous pouvez respirer. Gardez votre calme. Ce n'est qu'une expérience, ce n'est qu'une simulation. Approfondissez vos ressentis à ce moment-là. Que se passe-t-il ? La mer n'est pas hostile. Cette mer fait partie de vous. C'est aussi vous, cette mer. C'est cette mer à l'intérieur de vous. Peut-être que là, vous percevez, maintenant, en train de flotter à l'intérieur de vous, vous percevez cette eau en vous. Peut-être que dans le fond, quand vous étiez sur la barque, vous étiez en train de naviguer à l'intérieur de vous. Juste à l'intérieur de vous. En tombant de la barque, vous êtes toujours à l'intérieur de vous. Donc, il n'y a rien qui a changé. Que cette mer soit à l'extérieur, que cette mer soit à l'intérieur, ces deux mers sont identiques. Vous êtes identiques à ces deux mers. Ces deux mers sont identiques à vous. Ce ne sont que des espaces, un espace intérieur, un espace extérieur. Connectez ces deux espaces, l'intérieur et l'extérieur. Connectez les deux parties de votre corps, le droit et le gauche. Je connecte. Épaules droites, épaules gauches. Je connecte. Coup de droit, coup de gauche. Je connecte. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Je connecte. Poignet droit, poignet gauche. Je connecte. Pouce droit, pouce gauche. Index droit, index gauche. et poignet gauche. Major droit, majeur gauche. Annulaire droit, annulaire gauche. Auriculaire droit, auriculaire gauche. Je connecte. Paume droite, paume gauche. Je connecte. Oreille droite, oreille gauche. Je connecte. Sauvpe droit, sourci gauche. Je connecte. Narine droite, narine gauche. Je connecte. Mâcheur droite, mâcheur gauche. connecté hanche droite, hanche gauche connecté, fémur droit, fémur gauche connecté, genou droit, genou gauche connecté, tibia droit, tibia gauche connecté, péroni droit, péroni gauche connecté, cheville droite, cheville gauche connecté 0 mm 1 talons de chaîcher gauche, traga droite, traga gauche. gros orteil droit... gros orteil gauche ! connecter 2ème orteil droit, 2ème orteil gauche. connecter 3ème orteil droit... moved to theBox прос protector higher connecter 4thth Orteil droit, 4ththort gauche. connecter 5ème orteil droit,すごie orteil gauche. connecter, plante du pied droit, plantes du pied gauche maintenant nous remontons dans la symétrie du corps et tout le long des chakras en partant du chakra racine deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième septième chakra jusqu'en haut de la tête au sommet du crâne vous rassemblez ces deux parties vous reconnectez les deux parties droite et gauche sur lesquelles se trouvent tous ces chakras vous remettez de l'unité je vous rappelle que vous flottez toujours sur la mer cette mer qui vient réaliser comme une cicatrice qui vient cotériser qui vient assembler ces deux parties de vous-même le côté droit et le côté gauche et maintenant percevez l'unité percevez l'unité vous n'êtes plus dans la séparation vous n'êtes plus dans la dualité donc vous ne souffrez plus il n'y a pas de douleur il n'y a pas de pensée il n'y a pas de passé il n'y a pas de futur il n'y a que ce que vous ressentez à l'instant présent et là ce que vous ressentez c'est la mer et uniquement la mer vous ressentez uniquement la mer uniquement la mer vous ressentez la mer et uniquement la mer laissez-vous aller à la joie l'amour qui se ressemble la paix le calme et le silence maintenant vous allez reprendre possession de l'espace de conscience du corps de l'espace de conscience des pensées de l'espace de conscience de l'environnement où vous vous trouvez allongé au sol ou sur un tapis sur le dos en position shavasana les jambes écartées les bras écartés le long du corps les mains tournées vers le ciel vous prenez conscience de tout ça à nouveau vous ressentez cette énergie qui se redensifie l'eau qui disparaît la mer qui disparaît et vous réapparaissez reprenez possession des mouvements de ce corps de ses orteils de ses droits de ses bras de ses jambes de ses paupières de ses lèvres de ses yeux de ses narines prenez le temps qu'il vous faudra pour ouvrir à nouveau les yeux et revenir dans cet espace d'où vous êtes partis il y a 30 minutes je vous invite à la fin de la séance à prendre des notes à noter vos ressentis des choses particulières que vous aurez perçues que vous aurez vues dessiner faites comme si c'était un journal et recommencez encore une fois ce nidra ce yoga nidra le lendemain sans fin pensez que vous faites ce yoga nidra pour y trouver un apaisement pour y trouver une tranquillité pour y trouver un bien-être ne vous focalisez pas sur certains aspects négatifs qui peuvent apparaître sur certaines souffrances douleurs qui peuvent apparaître c'est juste que l'état profond de la relaxation vient juste mettre en évidence certaines parties de vous-même dont vous n'avez pas conscience que vous vous cachez ou que votre inconscient ne vous permet pas de voir et donc c'est en pratiquant cet exercice le plus régulièrement possible que vous allez pouvoir vous libérer et vous apaiser je vous remercie Om Namah Shivaya prenez soin de vous je vous remercie je vous remercie Merci.